Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle... Wargame ! Yeah ! Je suis en compagnie de Aimé et aujourd'hui on part sur le Warhammer Academy Hashtag 3 sur... Tyrannids ! Très contente de venir pour vous présenter globalement le codex et plus particulièrement les ajouts de Psychic Awakening 3. C'est parti pour cette review, dans cette analyse c'est aussi ta vision du codex, alors ça c'est important, moi je le dis systématiquement avant le début de chaque vidéo, à partir du moment où on apporte une vision du joueur, c'est pas une vision absolue puisque chaque joueur a sa propre expérience du jeu. Toi ce qui est super intéressant c'est que ça fait maintenant un bon moment que tu drilles sur le codex Tyrannid. Ça fait un an, en faisant trois, en cumulé sur le mois avec les tournois, je suis à peu près à trois parties par semaine. Je joue quasiment que Tyrannid. Ouais donc voilà, il y a quand même un apport en technicité et en connaissance du jeu qui est super intéressant. Donc je vais te laisser la parole puisque c'est toi qui as préparé l'essentiel de la review, nous expliquer le plan qui va t'être suivi. Moi je me contente de tenir la caméra et puis de faire des blagues et puis toi tu vas nous expliquer tout ça. Alors ça va être simple, on ne va pas rentrer dans les détails du codex, l'ombre dans le warp, synapse et tout, on va partir du principe que les gens connaissent. On va juste te rappeler finalement quelques unités, le Brutalord, etc. ce qui me semble bien fonctionner et pourquoi. Ensuite on va parler d'une grande partie de Psychic Awakening, donc les ajouts et en fait quelle est la plus-value de ces ajouts-là pour le jeu compétitif. Donc je vais bien sûr, c'est quelque chose comme l'a dit Tourop, c'est ma vision, mais attention, quand je parle d'une vision d'humilité, ça va toujours être d'une manière compétitive. Il est évident que si vous jouez entre amis, que votre pote vous sorte des land speeders, vous sorte des dévastateurs, bolteurs lourds et tout, votre aérospex va être génial, votre toxycrène va être génial. Si vous jouez sur des tables totalement découvertes, c'est évident qu'un taux va être super fort. Moi je vais partir toujours du principe que mes analyses sont basées sur de la méta compétitive dans un contexte de jeu ETC. Donc intéressant de dire vraiment que toi, ta vision, elle est sur le jeu compétitif et tu prends en compte tous les facteurs qui sont les tables, l'environnement, donc forcément metagame, c'est-à-dire les listes que les adversaires vont pouvoir rencontrer, etc. Après, petit aparté, je pense que les ajouts de Psychic Awakening en format 169 points, je ne sais pas si ça existe toujours, mais la liste en 169 points qui tournait bien en tyrannie, c'est-à-dire du fou ce gros monstre, avec les réductions en points des gros monstres, les stratagèmes actuels, ça va devenir super fort. Maintenant, ce n'est pas un méta que je pratique, donc je pense que c'est très fort, mais je n'ai pas l'expérience, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Alors il faut savoir que le codex Tyrannid, qui est sorti dans la première année de la V8, si je ne dis pas de bêtises, a été un très bon codex au début, quand on pouvait jouer beaucoup de Prince-Ellé. Ça s'est beaucoup joué au début. Les Steelers ont très bien marché aussi. Les Steelers ont très bien marché pendant un bon moment, jusqu'à ce que les gens s'imprègnent de leur impact. Exactement. Et une fois qu'on sait aussi les contrer, c'est moins fort. La nécessité du Steelers, c'est quand même le besoin d'une table, parce qu'il a besoin de pouvoir dropper de décor en décor, avant de venir contacter l'adversaire, charger derrière les bloquants, etc. Donc ça reste aussi une armée de table dépendante. Oui, il y a aussi, par rapport aux Steelers, il y a aussi ce qui les a fait, à mon sens, disparaître, c'est aussi l'arrivée du culte. À partir du moment où on pouvait arriver sur table et quasiment garantir une charge, c'est quoi l'intérêt de payer un Swarmlord ? Au risque de prendre l'Overwatch, malheureusement, en Tyrannid, on peut quand même assez difficilement l'éviter. Ça sera possible maintenant avec Tshiki Awakening, mais ça reste compliqué et ce n'est pas très fiable. Alors qu'en culte, vous lancez votre sort, ça marche. Il n'y a pas d'Overwatch, c'est réglé. Tu voulais commencer par nous parler, pour toi, des unités qui sont prédominantes dans ce codex et qui valent vraiment le coup. Alors on va faire, traditionnellement, à partir des QG, troupes, etc. Donc pour moi, en QG, il y en a plusieurs. Il y a de très bons QG dans le codex Tyrannid, notamment le Prince-Sellé. Donc le Prince-Sellé, il est pas mal du tout. Pour quelles raisons ? Parce que c'est en fait une unité qui joue sur les quatre phases. Le mouvement, le tir, la magie et le corps à corps. Il ne fait aucune de ces trois phases de manière exceptionnelle. Notamment le corps à corps, c'est quand même un petit peu décevant qu'il n'ait que quatre attaques. Je pense qu'il en aurait six, ça serait quand même vraiment une très bonne unité à six attaques. Ce qui ne me semblerait pas déconnant maintenant. Bon, c'est comme ça. Il a quatre attaques, cinq avec la queue, mais la queue est quand même très très ledge en termes de dégâts. Donc on va rester sur le principe qu'il n'a que quatre attaques. C'est une unité qui est vraiment bonne, qui peut être buildée de plusieurs façons différentes. À mon sens, il y en avait deux. Aujourd'hui, il y en a trois. Donc la première bulle de ces simples, c'est la moins chère. C'est la performance monstrueuse, ce qui fait que vous relancez le jet de blessure. Vous êtes à force six, paie à moins trois, dommage des trois. Sachant que quand vous faites des six, vous lâchez dommage trois et paie à moins six. Donc en fait, s'il n'y a pas d'un vieux, vous faites trois dégâts. Sachant qu'avec des sacs à toxines, ce que je vous encourage à mettre, ça passe directement à dommage quatre. Dommage quatre, c'est un palais qui est intéressant parce que les petits personnages meurent instantanément. Donc c'est pas mal du tout. Et ensuite, les deux variantes, c'est le canon à miasme ou les deux dévoreurs. J'aime pas trop la version double-tricle, quadruple dévoreur, parce que je trouve que vous perdez le potentiel offensif qu'il y a du prince. Et c'est dommage, notamment avec des méta-avions ou en tiramide, il y a quand même assez peu de solutions contre les avions. Et le prince corps à corps en est une solution contre les avions. Et donc il y a le fameux swarmlord de volants, dont on parlera tout à l'heure avec Shishika Waking, qui consiste à jouer un prince en behemoth, équipé en full corps à corps, c'est-à-dire en quatre griffes tranchantes monstrueuses, le buildé en corps à corps à fond. Et là, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va taper très fort au corps à corps et qui a un potentiel blessure mortelle assez important. Juste pour revenir sur le prince, on va faire une petite démonstration sur table de jeu de comment sabrer des avions et se prémunir de la riposte en utilisant du stratagème. On se retrouve de suite sur la table de jeu. Ok, donc présentation de ce qu'on va pouvoir faire avec le prince. Je suis l'heureux titulaire de ces avions Ironhands, aimé, et l'heureux titulaire de ce prince qui est caché derrière nos bons vieux gros bloquants ETC, qui peuvent allègrement cacher un prince scellé. L'idée là d'aimer va être d'agresser, de péter les avions et puis de revenir se planquer pour éviter de perdre le prince. C'est-à-dire donc de gagner au trade, de prendre des unités adverses sans en perdre. Ça, c'est un des grands principes, on va dire, de Warhammer 40K actuellement. Si vous arrivez à faire ça, c'est tout bénéf. Maintenant, on va partir aussi du principe que les avions ont été déjà amochés, ont éventuellement perdu des PV sur les Smites ou le reste, par exemple, les Tyranny de Warrior ont pu faire quelques PV aussi. Ou d'autres unités, type Hive Guard, Exocrine, etc. Donc, on partira du principe que ces deux avions-là sont amochés et sont entre 5 et 6 PV par avion. Je passe la parole à Aimé pour nous présenter la combo. Là, on met en place une combo dans la manière la plus simple. C'est-à-dire que votre prince, avec son mouvement de 16 pas, va pouvoir atteindre les avions. Il faut savoir qu'en général, les avions ont une portée de tir assez importante. Donc, ça marche encore mieux avec le Swarmland. Il ferait double mouvement le prince, qui amène donc un 32 de mouvement sans elvenne, sachant qu'il peut elvenne ses charges avec un sort. Ça donne une portée, globalement, plus que correcte pour charger. Là, on s'est mis volontairement assez proche pour éviter de complexifier l'exercice. Donc, le prince va tout simplement déclarer les deux avions en charge. Bien évidemment, il va s'être déplacé, se mettre là, et déclarer les deux avions en charge qui ont été préalablement un petit peu affaiblis, comme on l'a dit tout à l'heure, à 5-6 PV. Pourquoi ? Parce que le prince n'a pas une létalité pour sortir un avion à 10 PV. Donc, il va tout simplement engager le premier avion. Il va donc faire taper entièrement ses attaques. En général, moi, je joue toujours mes princes avec les sacs à toxines, qui fait que pour chaque 6, c'est payé à moins 6 de match 4. Ce qui fait que, normalement, il y aura forcément un 6 sur 4D. Avec les autres dégâts, ça devrait suffire à le sortir. En stat, normalement, ça le sort. Après, évidemment, si ça ne le sort pas, vous êtes hors stat, ça peut arriver. Ensuite, vous allez donc activer pour 3-PC votre prince une deuxième fois. Il va donc engager le deuxième avion. Il va refaire la même chose. Le deuxième avion va mourir. Et donc là, vous n'êtes plus du tout engagé. Vous êtes à plus de 3 pas toute unité ennemie. Pourquoi plus de 3 pas ? Parce que vous allez utiliser le stratagème invasion, qui permet, au lieu de consolider, de refaire un mouvement et potentiellement une advance dans la direction que vous voulez. Le prince bouge de 16. Souvent, il a les glandes. Donc, ça fera un 17 plus un des 6. On va dire qu'un des 6 à 3. Il va donc bouger d'à peu près 20-21 pas. Et avec 21 pas, vous revenez, vous cacher derrière, ou apporter de vos venanthropes, de manière à avoir fait un trade à 100%. C'est-à-dire que vous sortez des unités ennemies sans rien perdre en retour, si ce n'est peut-être des PV à l'Overwatch ou des PV lors des explosions, des choses comme ça. En tout cas, c'est un mouvement qui marche très très bien, qui est vraiment très rentable sur les avions Endurance 6 ou les petites unités cachées. Donc là, pour réaliser ce combo, tu as utilisé 3 points de commandement pour retaper et un point de commandement pour rebouger derrière. Donc, ça a fait 4 points de commandement. Sachant que ce trade de 2 unités, c'est quand même un mauvais placement quelque part parce que mettre 2 avions collés à portée de charge, c'est quand même un petit peu dangereux. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Donc, il faut savoir que ce mouvement marche très bien. Il est très peu consommateur en termes de PC quand vous attaquez qu'une seule cible parce que vous allez la tuer et ensuite vous recacher. Et bim ! On se retrouve sur le plateau. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on était sur le prince. Tu as présenté les 3 configurations principales. Moi, je trouve que le prince, c'est une très bonne unité. Alors, c'est une unité emblématique des Tyrannites parce que de version en version, on l'a toujours vu dans les listes. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il manque d'attaques. C'est vraiment dommage. Voilà. C'est comme ça. C'est ce qui est le bride sur son potentiel offensif. C'est vrai que quand on commence à voir aujourd'hui dans la V8 avec les ajouts plus une attaque de tout ce qui est espèce marine, on se retrouve facilement avec des personnages qui ont 7-8 attaques et qui ont volé un prince Tyrannite à 4 attaques. C'est dommage. Ça fait mal au cœur. C'est dommage. Pas nos petits cœurs de Flux. Complètement. OK. Autre entrée dans les QG ? Alors, le Brûleland. Le Brûleland, c'est une unité que je conseille absolument dans toutes les listes. Donc, pour moi, le Brûleland est systématiquement à prendre plutôt qu'un Neurotrope, même s'il est un peu plus cher, pour une raison simple. Un Neurotrope, s'il se fait dispel ses sorts, enfin, il lance deux sorts. S'il s'en fait dispel un, il est moins bon qu'un Brûleland. Donc, de toute façon, le Brûleland sera systématiquement meilleur. Tout simplement parce que le Votre Neurotrope, quand il se fait engager, il se fait engager. Il n'y a que 25 points d'écart entre les figures. C'est assez peu, finalement, sur une liste. Moi, j'ai banni le Neurotrope de toutes mes listes à l'exception du fait une ou deux ou trois unités de Sons en Trope. Parce qu'on a, évidemment, le Neurotrope est pas mal. Ou dans un build, on va dire, assez particulier, où vous voulez absolument fiabiliser un sort en particulier. On pensera au sort Chronos. Où là, effectivement, on ne veut vraiment pas le louper. Donc, assurer un Neurotrope dans ce contexte-là, pourquoi pas ? Donc, voilà. Donc, le Brûleland, pour moi, c'est le meilleur QG, petit QG, on va dire, parce qu'il fait de la magie. C'est quand même pas dégueu. Un personnage qui tape bien au corps à corps, qui est assez résistant. Il a 6 PV, endurance 5, qui est rendu à 5. C'est quand même assez solide. D'ailleurs, en parlant de potentiel offensif du Brûleland, encore une fois, on va faire une petite démonstration de ce qu'il est capable de faire. Sachant qu'il y a des stratagèmes qui sont assez intéressants et qui peuvent lui permettre d'aller sabrer les targets que vous lui donnez. On se retrouve de suite sur la table de jeu pour voir ça. Ok, donc l'heure est au combat et à ce genre de duel. Notre Brûlelord, qui est mené par Aimée et mon Dread Redemptor, qui est un personnage, dans le cadre de cette présentation, vont pouvoir s'affronter. C'est le tour d'Aimée. Donc, elle décide d'envoyer son Brûlelord se farcir, ce gros châssis. Maintenant, il faut s'assurer que le châssis meurt à la fin de cette phase. et Aimée va nous expliquer comment. Alors, il faut savoir qu'un Brûlelord, c'est une unité qui est hyper nerveuse et qui est hyper létale. Par contre, c'est une unité qui vaut un peu cher et qui a un potentiel magique. Il ne faut en général pas faire ça au début de la partie, plutôt en fin de partie au moment où vous allez commencer à vouloir enfoncer tour 3 ou tour 4. Sinon, vous perdez en fait le fait qu'il soit magicien. C'est dommage. Donc, mettons des tours 3, milieu de partie, c'est le moment où la partie va un petit peu basculer. Il faut que les choses que vous allez tenter vont marcher. et un Brûlelord, pour que ça soit rentable, il faut tout le temps qu'il tape 2 fois. Donc, soit il tape 2 fois au moment de sa charge. Il tape une première fois et ensuite, soit il meurt sur la contrecharge de l'adversaire et vous le faites retaper pour 2 PC ou bien, à la fin de la phase de combat, vous le faites taper pour 3 PC avec un stratagème de double close qu'il y a dans plusieurs connexes. Donc, pour ce faire, le Brûlelord va charger le Drainaut partant du principe qu'il ne meurt pas à l'Overwatch ou qu'il était en ligne de vue, par exemple. Donc là, le Brûlelord va faire 6 attaques. On va faire un truc complètement stat, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va donc y avoir une touche ratée. Ensuite, le Brûlelord tape à force 5, ce qui veut dire que sur de l'endurance 7, il va blesser à 5+. On va donc faire de nouveau des stats. Sur la 1er jet, on va donc en passer 2. On va partir au principe qu'il y a un 6. Au moment de la relance, on va refaire un 5+, théoriquement sur 3D. On arrive donc à 3 blessures, une qui sera paie à moins 6, dommage 3. Donc le Drainaut va perdre immédiatement 3 PV. Et ensuite, 2 sauvegardes à 6. On va partir du principe que le Drainaut ne va pas les réussir. Il prendra donc 2 et 2 pour les D3. Ce qui fera un total de 7 PV perdus pour le Drainaut. À ce stade-là, le Drainaut pourra taper. Il sera déjà en profil dégressif, donc il sera un peu moins bien. On va partir du principe que le Brûlelord pourra retaper ce qui n'arrange pas le joueur tyrannie dans la règle générale pour économiser les PC, de retaper avec 3 PC. Il va donc refaire 14 PV et tuer le Drainaut. Le Drainaut de ressources sera cohérent. Avec 110 points, on retire à peu près 160. C'est correct. Voilà. Et il faut savoir que si vous arrivez à choper un personnage, quand vous tuez un personnage quel qu'il soit, un Nika, un petit personnage de la garde, un personnage du culte, vous pouvez utiliser un point de commandement et en récupérer des 3. Donc vous avez une chance sur 3 que ça soit neutre. Et dans ce cas-là, vous récupérez 2 PC. Ce qui est quand même loin d'être dégueulasse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu as une affection toute particulière. L'univers Warhammer 40 000 sait que tu as une affection toute particulière pour les Tyrannies Warriors. Exactement. Donc je pense que le Tyrannies Prime fait partie des unités. En fait, le Tyrannies Prime est dépendant des guerriers. Si vous ne jouez pas de guerriers, très honnêtement, je vois des gens qui jouent des taxes Tyrannies Prime dans des unités de bataillons. Pour des bataillons, honnêtement, ça n'a pas de sens. Rajouter 50 points pour un Brutalor ou 20 à 25 pour un euro jouer un Tyrannies Prime tout seul, ça n'a aucun sens. Vraiment, à mon sens, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est le Tyrannies Prime. Il se joue parce que les guerriers, je les affectionne et c'est mes petits chéris. Donc le Tyrannies Prime donne plus un pour hit au guerrier à 6 pouces. À 6 pouces, oui. Donc ça permet au guerrier de toucher à 2 au corps à corps et à 3 au tir. C'est quand même pas dégueu. Ensuite, en termes de personnages très sympas, il y a le Swarmland qui permet de faire son intérêt outre le fait d'être un gros bœuf qui tape très fort au corps à corps et qui est très résistant au corps à corps de par son objet à 3 et potentiel à un catalyseur en plus. Il tape quand même très très fort. Il a l'avantage d'avoir 6 attaques, celui-là, ce qui est quand même loin d'être dégueu et de faire de la mortelle sur des 6. Et il y a de la force 8 aussi. Et là, la force 8 qui lui fait... On n'a pas besoin d'utiliser le stratagème de relance des blessures au corps à corps sur lui. On peut le faire, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Ça dépend vraiment des targets. Il ne serait pas en relance grâce aux serres performants. Sur un ICA, sur de l'an du 8, on va aller chercher la relance. clairement, la relance est obligatoire. Mais même pas forcément rien que des agresseurs ou des choses comme ça pour assurer le kill de 2H3. C'est quand même mieux. Petit ajout pour les gens qui ne savent pas. Il faut savoir que les blessures mortelles que le Stormland inflige à ce fait en dernier séquençage. C'est-à-dire que vous faites les blessures normales, vous mettez les 6 de côté, la personne prend ses dégâts normalement, et ensuite, par rapport au nombre de 6 que vous avez, c'est à la fin. Ce n'est pas la personne qui prend une mortelle, je mets une mortelle sur un agresseur et après je prends le dommage 3. En fait, là, ça n'aurait pas de sens. Donc pour le coup, c'est vraiment la fin. Donc c'est mieux. Oui, carrément. Donc voilà, c'est juste ça. Le Stormlord, globalement, c'est son pouvoir de catapultage et son pouvoir de létalité au corps à corps qui est vraiment appréciable dans une liste. Et il permet de débloquer un nombre de synergies assez impréciantes avec les Brutalords, avec les Princes, avec les Gaunes pour repousser du cordon. C'est un outil qui est vraiment bien. Il est assez petit, donc c'est assez facile de le cacher aussi. Donc pour moi, c'est une très bonne unité. Mais globalement, le Trix avec les Steelers, on l'a déjà vu dans une des vidéos. On ne va pas en reparler. Il y a le vieux born et après, il se pose là en QG. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas psy-coeur. Il ne bouge pas spécialement vite. On va dire qu'on va lui... Si on veut l'intégrer dans une liste, il va souvent avoir le même rôle qu'on va lui donner au Stormlord. Donc on va perdre le double move, on va perdre le psy. L'avantage, c'est qu'il n'est pas ciblable. Donc on va vouloir l'intégrer sur des builds avec beaucoup de Gaunes pour le protéger, le faire arriver. Mais pour 50 points de plus, quand le Stormlord était à 300, il pouvait y avoir un débat entre est-ce qu'on met 100 points pour le Stormlord ou pas. Là, il n'y a que 50. Moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. Pour moi, il n'y a plus vraiment de débat aujourd'hui. Sachant que sur une table de TC, il se cache bien le Stormlord aussi. Oui, complètement. Il se cache bien. Et puis il peut bondir de win en win parce que le Carni va avoir plus de difficultés à faire. Et le Carni, le vieux born. Après, les autres QG, Toxicraine, Ter Vigon, c'est moyen. On pourrait en parler et vite fait dans un build avec les Gaunt mais ce n'est quand même pas fou en termes de jeu. Donc voilà, pour les 3-4 QG, pour moi, c'est Prince de par sa polyvalence, le Brutalord de par sa capacité de récupération de PC et sa capacité de nuisante. Quand vous avez des guerriers de tyrannide et que vous avez des Brutalords au milieu, les nuisantes disent « Ok, je vais engager les guerriers sauf que derrière, je vais vous bouffer les Brutalords, ça fait mal. » Et le Stormlord. Pour moi, le Neuro, vraiment à bannir si vous ne jouez pas des autos. On va passer aux troupes. Eh bien, passons aux troupes. Donc les troupes, il y en a 3. Donc il y a les guerriers que j'affectionne particulièrement de par le fluff, le style de jeu aussi. Il faut savoir pourquoi j'aime vraiment les guerriers parce que c'est à ma connaissance la seule unité de tous 40K qui se joue c'est-à-dire d'un seul build et qui est équipé comme ils sont c'est-à-dire fouet, épée d'os, canon venin peut se jouer aussi bien corps à corps qu'en tir. Mais pas seulement sur le jeu, c'est quand vous affrontez un adversaire, parfois vous allez jouer votre unité de manière très tir et d'autres fois très corps à corps. Et c'est ça qui me plaît de varier les plaisirs en fonction des adversaires et qui rend le style de jeu très sympa. Il faut savoir que les guerriers de tyrannite c'est une unité qui a été buffée par Shisho King peut-être même de la manière la plus violente de tout. Donc moi je suis très content de l'idée que mon build de guerrier soit améliorée c'est toujours très bien. C'est clair. Et aujourd'hui à mon sens, avant il n'y avait qu'une seule façon de jouer du guerrier. Aujourd'hui je pense qu'il y en a deux et demie. Je ne vais pas me faire des amis en disant certaines choses mais je suis persuadé. On ne va pas me persuader mais j'en suis pour l'instant intimement convaincu. Peut-être que ça va changer mais à mon sens il y a jouer du guerrier en Jumanji c'est une mauvaise idée. Je le dirai pourquoi après. Pour moi il y a trois façons de jouer du guerrier. Il y a le guerrier des viatans qui reste à mon sens le meilleur des builds avec les ajouts de Psychic Awakening donc l'ignore PA-1-2 et la réduction de dégâts de 1 au tir uniquement ça rend le... Ce qui faisait très mal au guerrier en fait va être moins impactant donc l'IA va être plus résistant. Alors il faut savoir qu'en plus la PA-1-2 est très méta notamment dans une méta où le Space Marine avec ses doctrines il tire avec du Volter à moins 1 ou du Volter à PA-2 donc il y a beaucoup de Force 4, Force 5 à PA-1-2 les Thunderfire qui passent à PA-1 à PA-2 donc c'est vraiment tu te prémunis quand même une puissance. Il y a une énorme situation à PA-2 donc globalement la PA-2 est très présente dans le jeu par contre du coup c'est à dire que la PA-3 va me faire très mal à l'inverse donc c'était déjà le cas avant parce qu'un guerrier il y a une sauvegarde à 4 ce qui veut dire que dès que vous tapez à PA-3 il n'y a plus de sauvegarde. De toute façon ça veut dire que face à des armes de tir soit tu as une save à 4 soit tu n'as plus de sauvegarde. Globalement c'est ça c'est assez intéressant. Donc voilà pour moi le Léviathan se justifie toujours aujourd'hui pour la simple et bonne raison que comme je l'ai dit tout à l'heure je joue sur la polyvalence de mon arme donc c'est à dire que j'ai mon film Open Assis je l'ai tout le temps c'est à dire au tir au cac et en magie. Voilà donc globalement je pars sur ce principe là il faut savoir que le dommage 3 dans le jeu fait très mal au guerrier mais pas trop au Léviathan tout simplement parce que vous allez casser le séquenchage donc un guerrier typiquement peut une chance sur deux de devoir prendre deux dommages 3 pour mourir vous lancez 6 dés normalement il y en a au moins un 6 ce qui fait qu'on ait 5 dégâts sur un guerrier donc il y a une chance sur deux que ça casse le séquenchage le dommage 2 qui était un peu embêtant pour le guerrier parce que du coup avec 2 x 2 4 dommages sur un guerrier souvent il mourrait aujourd'hui il faudra 3 tiers de dommage 2 tout le temps pour péter une unité qui aurait la réduction des dégâts de 1 donc à mon sens ça va rester meilleur Léviathan pour moi l'autre build qui peut être très intéressant c'est le guerrier Kronos pourquoi ? parce qu'en fait le guerrier Kronos en Kronos avec Shikai Hawking il y a un sort qui se lance sur 6 et qui permet d'avoir sur les 6 plus ce qui veut dire que c'est du 6 modifiable vous générez une touche en plus une touche pas un jet de touche que vous relancez c'est instantanément c'est vraiment bien notamment que les guerriers ont le tiramide prime qui leur ajoute plus 1 à la touche ce qui veut dire que chaque tir va faire un tir supplémentaire sur du 5 et là vous commencez à avoir une saturation vraiment pas dégueu surtout quand vous pouvez tirer deux fois avec un strat ensuite et c'est là où il y a le changement avant je ne jouais que par le canon venin parce qu'aujourd'hui le canon venin me semblait vraiment meilleur que l'étrangleur il faut savoir qu'en Kronos quand vous jouez de l'étrangleur donc ces étrangleurs c'est du bolter lourd assaut d6 sachant quand vous tirez sur une unité qui a plus de 10 figurines vous rajoutez encore un plus 1 à la touche ce qui veut dire que là vous commencez à avoir un stack de plus 2 à la touche ce qui fait que sur ces 3 des 6 tiers potentiellement 6 des 6 avec le double tiers vous rajoutez des touches supplémentaires sur du 4 plus c'est quand même en termes de saturation vraiment pas dégueu sur une unité qui tire deux fois sur un pack unique de guerriers en Kronos je pense qu'il y a des choses à faire maintenant en plus tu re-rolles les as en Kronos donc il ne faut pas bouger c'est là le problème c'est qu'à mon sens il n'y a même 36 de portée oui mais que sur les 3 des 6 pour moi l'enduit de Kronos c'est qu'à ce moment là si vous prenez Kronos vous jouez Kronos pour le sort pas pour le bonnet de feu de truche parce qu'objectivement vous n'en aurez pas besoin pas sur les tirées de doigts pas sur les guerriers en tout cas donc voilà après je pense que c'est jouable après on va parler du build je vous m'en gueule je ne sais pas le truc à couvert qui est un très bon trade-seller de guerre malheureusement le trade-seller de guerre vous allez le perdre puisque vous allez prendre une adaptation ce qui fait que qui à mon sens l'un des meilleurs trade-seller de guerre du codex vous le perdez c'est dommage ensuite vous jouez des guerriers qui seront à couvert permanent ce qui veut dire que des guerriers à couvert permanent sont à 3+, ce qui est très correct l'ennui c'est qu'il ne faut pas advance sachant que les tirannines vous devez bien souvent vous allez faire advance ou charger et donc là vous perdez vos bénéfices de flotte ruche ensuite au niveau de la physiologie adaptative pour l'unité vous allez avoir tendance à prendre soit l'ineur PA moins 1 moins 2 soit le plus 2 au couvert l'ennui c'est que dans le jeu il y a beaucoup d'unités qui s'en foutent du couvert on va notamment parler des orcs qui ont énormément de PA genre vous prenez un tir de Squidgettagen c'est PA moins 5 vous allez voir on est de plus de couvert il n'y a plus de sauvegarde donc votre bénéfice de flotte ruche ne sert à rien et vous allez payer en plus des bonus pour rien donc c'est moyen le démon n'a pas de tir l'eldar peut l'annuler les impériences peuvent l'annuler les taux peuvent l'annuler ça fait quand même beaucoup de codex en méta au global qui vont globalement contrer ça le culte mécanicus l'enlève aussi avec les robots le SMC aussi maintenant peut l'enlever effectivement il y a beaucoup pour moi c'est vraiment risqué de partir là dessus je ne dis pas que le style de jeu n'est pas bon je pense qu'en gun line ça peut s'envisager mais sur du guerrier je pense que c'est moi en tout cas pour avoir beaucoup joué les guerriers il n'y a aucun moment où je me pose la question de jouer Jumanji ou pas tout simplement parce qu'en fait les guerriers comme je l'ai dit se jouent de manière polyvalente c'est pas une unité de tir les guerriers c'est une unité d'avant-garde qui vient au corps à corps qui se défend en tir qui fait tout donc la spécialiser dans une branche dans ce qu'elle a le tir je trouve que c'est perdre l'intérêt du reste de l'unité et je trouve que c'est une erreur après il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord moi j'en suis convaincu que c'est une erreur d'ailleurs tu nous présentes un petit trick qui va te permettre d'encaisser une charge de taper sur le tour adverse et puis de finir ton tour non engagé avec cette même unité c'est super intéressant on se retrouve sur la table de jeu ok donc dans la situation présentée ici je suis le joueur titulaire de ce dreadnought c'est moi qui joue Space Marine et Aimé joue ces guerriers tyrannides que vous voyez là c'est le tour du joueur Space Marine donc de moi et suite à ma phase de tir j'ai décidé que j'allais charger ces guerriers tyrannides Aimé a un trick pour vous présenter comment elle va pouvoir riposter avec son unité de tyrannides warriors et finir non engagé au corps à corps de façon à pouvoir faire plein de choses sur son tour prochain on commence donc par la phase de charge de mon dreadnought on va pas jeter les dés pour une question d'efficacité et de présentation du tricks donc j'ai réussi ma charge et je me retrouve dans cette configuration là mon dreadnought va taper j'ai mes 5 attaques je touche à 3 je blesse à 2 on va dire qu'en stat je vais faire 3 morts donc à ce moment là les 3 guerriers que je vais retirer ça va être les 3 fouets donc ça va être ces figurines là que je vais considérer comme mort mais qui vont rester sur place pour le besoin dans les règles il s'est marqué que l'équipement la figurine est morte et qu'elle n'a pas encore tapé on la laisse sur place et ensuite elle s'active et après elle est retirée une fois son activation terminée du coup judicieux de préciser qu'il faut toujours mettre les fouets en tête d'unité toujours et sinon le trick ne marche pas donc du coup Aimée a perdu 3 figurines donc là une chose qui est importante dans ce trick là il faut toujours que les rangs le deuxième et le troisième rangs ne soient pas à un pas du dreadnought pourquoi ? parce que sinon quand je vais retirer ces 3 figurines là qui sont mortes le dreadnought sera engagé avec les guerriers parce qu'ils seront toujours à moins d'un pas donc les socles faisant plus d'un pas on a juste à se coller au socle mais pas à la figurine avec le mouvement de peeling on arrive largement à un pas d'une figurine engagée et donc là je vais faire taper l'entièreté de mon unité sur le dreadnought et lui faire à peu près un stade entre 6-7-8 PV ok on va partir du principe que tu ne le tues pas donc que tu restes à la fin de la phase de corps à corps tu es encore engagé avec le dreadnought tout à fait ma phase d'activation se termine je vais donc retirer les épées d'os et les biocnotes et me retrouver dans cette situation là qui m'amène à un désengagement et qui me permettra donc de rebouger de retirer et voire de recharger à mon tour voilà pour le petit trick sur les guerriers tyrannides ok donc voilà pour ce petit trick on a fait le tour sur les tyrannides on ne va pas repasser sur les stylers parce que globalement moi j'en ai beaucoup parlé je les ai beaucoup joués pendant une période donc la chaîne on a déjà beaucoup fait l'apologie du styleur et puis après on a les troupes qu'on retrouve qui sont les troupes de base il faut savoir que les troupes aujourd'hui en fait elles n'ont pas été up mais on va dire que c'est des réflexions que j'ai eues en les testant et je pense qu'il y a des choses à faire avec les gaunts il y a le truc connu les gaunts de base en écorcheur à poil qui quand vous prendre une charge si vous en avez suffisamment vous claquez le stratagème sans ainsi qui vous permet dès qu'une de vos figures il meurt vous lancez un dès que vous mettez une mortelle en face sur un 6 ça embête sacrément les armes d'élite comme les zikas les choses comme ça mais il y a aussi l'option de jouer 30 gaunts avec 10 écorcheurs 10 dévoreurs à l'intérieur vous avez quand même 20 pv tampons et qui vont en fait il faut savoir que les dévoreurs c'est assaut 3 à 18 pas force 4 c'est une arme qui est correcte qui est un peu chère je trouve elle touche à 4 elle touche à 4 avec une relance d'1 parce que c'est là où je parlais tout à l'heure du tervigon je pense que le tervigon dans une liste basée sur 3 packs de dévoreurs enfin de gaunts avec 10 dévoreurs dans chaque ça va vous permettre de réapprovisionner vos gaunts qui vont mourir vous envez bien évidemment ceux avec les écorcheurs pour garder les dévoreurs et en fait chaque tour vous redonnez des pv aux unités qui sont un peu affaiblit je ne sais pas je ne l'ai pas testé sur Tam mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui aiment la masse je pense qu'avec la baisse du tervigon ça peut s'envisager donc why not après les gaunts ça reste toujours une très bonne unité de tampons pour éviter de se faire impacter là pour les termagunts j'aime beaucoup les jouets notamment quand on joue le Stormlord souvent on a Stealer et termagunts l'adversaire se dit je vais me prendre un paquet de Stealer dans les dents il joue un petit peu sur la défensive etc et en fait tu balances ton pack de gaunts tu lui fais bénéficier de l'advents tu balances un gros pack de gaunts pour ton adversaire et tu viens quadriller la map bloquer les zones je trouve que ça marche encore mieux avec des Ormagunts pour le coup oui avec des Ormagunts parce qu'ils profitent vachement plus avec leur plus de mouvements donc ils ont bouffsard qui bouge à 8 les Ormagunts et ils ont un peeling conso à 6 qui nous permet de manière très stable de refermer des cordons et très honnêtement les Ormagunts on va le voir ils ont un stratagème qui leur ajoute plus en PA pour un PC et très honnêtement c'est pas dégueu parce que sur une unité qui n'a pas de PA qui va globalement avoir comme cible des gardes impériaux pourquoi pas des Orcs le Marines ça va quand même être compliqué même si une unité de 30 Ormagunts buffée va pouvoir à mon avis j'ai pas l'estat dentelle je vais peut-être dire des bêtises mais tuer 2-3 Marines Primarines si je parle avec la relance d'un la touche relance d'un la blesse et la PA-1 je pense qu'il y a moyen de grignoter un peu du Primarys sachant que c'est une unité qui ne vaut pas très cher c'est quand même 30 PV donc il faut les sortir et je pense que dans un bulge et Nestealer il faut peut-être plus partir sur de l'Orma que du Gaunt après il faut savoir que l'Orma avec son mouvement supérieur est un meilleur cordon que le Gaunt maintenant il est un peu plus cher au niveau des élites du Codex alors les élites il y en a pas mal il y a notamment les half-gaards qui ont baissé avec le Japteur à peau et à autant j'aimais pas trop l'unité avant parce que moi je trouvais que dans ma liste à moi je préférais aller jouer en Léviathan et donc j'avais pas la relance D1 il se trouvait qu'à 288 points je l'ai trouvé un peu cher pour ce qu'ils faisaient moi j'ai beaucoup trop cher ouais ils sont un peu objectivement il faut être honnête ils sont encore un peu chers pour ce qu'ils font mais on va dire que ça rentre maintenant vous êtes plus obligés de le jouer en chronos pour avoir vraiment la létalité au top parce que l'unité vaut chère aujourd'hui elle est un peu moins chère donc on se dit ok elle a peut-être pas la létalité au top des vénanthropes voilà moi je les ai quasiment pas joué cette unité là étrangement parce que je trouvais qu'ils faisaient doublons avec les guerriers canons de venin mais objectivement sur l'étape qui se charge de plus en plus c'est quand même un outil très intéressant typiquement il y a beaucoup de l'ordre de discordant tout ça qui se cache qui avec les wartimes sautent de couvert en couvert c'est très compliqué à voir là vous tirez deux fois dessus au revoir bisous salut ça règle le problème donc c'est une unité qui est vraiment bien qui est objectivement pas très compliqué à jouer parce que vous la cachez dans un décor et ensuite vous vous donnez une zone d'interdiction à 36 par contre attention ça se fait lock ça tape très mal au corps donc une fois que vous êtes locké vous êtes locké il faut savoir que cette unité là à mon sens un défaut d'avoir une sauverte qui a 4 plus donc même à couvert elle est 4 3 donc là ça peut être justifié de lui mettre par exemple l'adaptation une urpée à moins 1, moins 2 en plus du couvert comme ça vous avez toujours votre 3 plus c'est quand même assez solide après en chronos très honnêtement c'est l'unité phare de chronos vous la mettez dans un couvert elle ne doit pas bouger elle ne bougera pas et elle a smat toute la partie c'est une très très bonne unité et elle bénéficie du nouveau sort chronos qui là pour l'un coup moi c'était aussi ça qui me gênait avec la F-Guard c'était le manque de fiabilité c'est à dire que c'est des unités du fait qu'elles n'ont que des 3 damage qui peuvent faire des phases superbes et qui peuvent faire des phases où tu te dis je viens d'utiliser 288 points de mon armée et je n'ai rien fait et ça c'est embêtant et là le strat chronos pour moi permet de stabiliser cette unité qui a baissé en points donc c'est cool après le strat chronos j'aurais tendance à le mettre plus sur une exocrine ou des guerres chronos que sur des F-Guard ça va dépendre de tes targets en fait ce que tu veux sabrer quand vous tirez deux fois vous faites 24 tirs vous allez faire 4-6 vous rajoutez 4 tirs c'est pas dégueu c'est pas dégueu donc voilà pour moi les F-Guard sont très bons ils ont été étrangement baissés moi très honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'ils baissent parce que c'est une unité qui était quand même jouée donc agréablement surprise ce qu'ils baissent à mon sens c'était justifié parce qu'ils étaient quand même un peu chers pour ce qu'ils faisaient donc ça reste une bonne unité encore meilleure maintenant de par son inclusion même dans d'autres flottes ruches que chronos pourrait être intéressante donc c'est une bonne unité ensuite on va parler des oeufs anthropes donc les oeufs anthropes c'est une unité qui est cool parce qu'elle lance de la magie mais compliquée à jouer et surtout qui va vraiment se jouer sur la longueur de la partie c'est à dire que c'est une unité qui va avoir un intérêt sur le long terme il ne faut absolument pas les perdre rapidement parce que soit l'adversaire connait et va les détruire rapidement et à mon sens il y a d'énormes contre vis-à-vis de ça c'est à dire que vous payez une unité de 240 points donc les 6 mais en fait dès que vous en perdez 3 l'unité ne sert plus à rien donc c'est à dire que vous avez une unité qui a 240 points et est un peu chère pour ce qu'elle fait et qui dès qu'elle a perdu 3 filles est horriblement chère pour ce qu'elle fait donc il faut réussir à réduire la létalité de cette unité là pour qu'elle puisse profiter de ses smites le plus longtemps dans la partie parce qu'au début de la partie en général vous avez des unités juteuses qui sont soit cachées soit cordonnées donc vous n'allez pas pouvoir smiter ce que vous voulez par contre en fin de partie quand l'imperceur va commencer à bouger à enlever les cordons vous allez smiter les cibles juteuses mais pour ça il faut qu'ils soient encore vivants et tu as une petite technique que tu vas nous montrer pour garder vos zoanthropes jusqu'à l'arrivée des cibles juteuses on se retrouve sur la table de jeu donc un petit trick ce qui n'est pas vraiment un trick de stratagème c'est plus une astuce de jeu qui peut vous servir pour les zoanthropes mais aussi pour les joueurs nécron parce que vous allez voir donc en fait l'idée c'est quoi c'est que votre unité en fait de zoanthropes c'est une unité qui lance que des sorts qui ne fait que ça et en fait vous désignez une figurine en face de magie qui va lancer le sort donc bah là évidemment on va lancer leur force à eux c'est un smite c'est un smite quand ils sont 6 qui fait 3 mortels plus des 3 donc ça fait quand même un smite assez correct assez fiable et en fait ça vous permet de le lancer à 24 et c'est ça la grosse force de la chose c'est que du coup vous allez désigner celui-là celui qui voit et vous allez smiter vous lancez votre dé vous passez votre smite normalement il y a un neurotrop à porter qui donnera une relance dé 1 le smite va passer dans 95% des cas vous allez en faire super mal vous allez tuer ou affaiblir la cible que vous voulez votre smite va être rentabilisé pourquoi on en met qu'un seul et pas toutes les squads tout simplement quand la phase de tir adverse va arriver l'unité est quand même assez résistante ça a une invue à 3 ce qui veut dire qu'il y a quand même peu d'unités dans le jeu qui vont pouvoir la laver intégralement en tout cas en une phase ça sera compliqué donc l'idée c'est d'en présenter qu'un seul à l'ennemi de façon à que dès que vous avez une perte vous allez retirer celle-ci et comme ça après votre unité n'est plus visible et au tour d'après vous en ressortez un autre et ainsi de suite comme ceci vous assurez la résilience de votre unité en fin de compte vous avez toujours un seul zoanthrope qui est visible ce qui veut dire que dès qu'il y en a un qui meurt vous finissez l'activation de l'unité c'est à dire que si vous avez par exemple 9 blessures à faire que vous prenez 6 PV vous allez devoir retirer 2 zoanthrope qui ont 3 PV chacun en revanche pour les unités suivantes qui seront activées si elles ne peuvent pas tirer sans ligne de vue elles ne pourront pas tirer sur les zoanthrope et ainsi vous protégez votre unité pour la durée de la partie il faut savoir que les zoanthrope c'est une unité qui est assez complexe à jouer parce qu'en fait elle demande d'avoir des cibles juteuses donc en règle générale au début de la partie vous allez avoir des cordons qui vont absorber les smites et votre adversaire va en général pas voir la menace réelle que représente l'unité en revanche quand vous arrivez tour 3, tour 4 quand les cordons commencent à être sortis et que les unités d'impact ennemis adverses arrivent et que là vous lui smitez la tronche sur des custos sur des motos sur des centurions sur des agresseurs ça fait quand même sacrément mal et en fait en fin de partie quand il n'y a plus trop de ressources ça devient une plaie infinie à sortir ce genre d'unités donc ce combo là va vous permettre peut-être de garder votre unité intéressante jusqu'au tour 3 ou 4 intéressant vraiment intéressant le fait de mettre ta cible tranquillement faire vivre tes zoanthropes pareil je parlais un peu des nécrons tu ne viennes pas parler pendant l'aspect figurine les nécrons c'est l'inverse eux ils en mettent vous avez une escouade de 9 immortels vous en mettez un derrière vous perdez un peu de tir sauf que si l'adversaire a le malheur de vous le laisser un seul il est caché et puis derrière du coup les 9 vont pouvoir se relever ce qui n'est pas dégueu voilà c'était la petite aparté nécron sympathie zénos sympathique zénos à nos amis nécrons ensuite pour continuer les élites il y a l'exocrine alors l'exocrine ça a été le deuxième la deuxième excellente surprise de Psychic Awakening alors pour moi elle a gagné l'essentiel du gain c'est le stratagème qui lui permet de bouger maintenir son tir il faut savoir que c'est une unité que j'ai énormément jouée et qui avec l'apparition d'étapes très chargées devenait quasiment injouable je l'ai jouée sur plusieurs tournois et j'ai dû faire peut-être des fois 2-3 phases de tir sur l'ensemble du tournoi parce qu'en fait les adversaires font en sorte que ça ne soit pas sur l'unité juteuse ou finissent par la loquer c'est super dur à jouer aujourd'hui elle a un avantage c'est qu'elle peut se cacher tournoi bouger et tirer et c'est en fait c'est ce qui lui manquait énormément en plus de ça elle a perdu 15 ou 20 points avec le chapteur à prouf ce qui fait qu'elle est moins cher qu'avant donc c'est un ajout et ensuite toujours dans l'optique chronos le sort là pour le coup est vraiment intéressant parce que l'exocrine a un plus 1 pour toucher quand elle ne bouge pas sachant qu'avec le stratagème vous êtes consigné comme n'ayant pas bougé donc vous gardez votre plus 1 là donc vous faites 12 tirs sur du 3 plus potentiellement relance d'un avec chronos parce que du coup vous n'allez pas bouger même si vous allez bouger et là vous retrouvez quelque chose de très fiable parce que vous faites du toucher à 3 relance les 1 et ensuite pour chaque 5 plus vous allez refaire une touche en plus et là vous vous retrouvez quand même avec quelque chose qui tire de manière très fiable très fort donc là pour le coup c'est aujourd'hui c'est une unité qui peut réellement s'intégrer dans beaucoup de listes par contre la différence étrangement d'AFGarde je trouve que elle sera vraiment forte en chronos et elle gardera une létalité un petit peu hasardeuse dans les autres l'autruche parce qu'avec le sort c'est vrai que vous avez quand même quelque chose qui tire très très fort les autres flottruches le fait que vous ne rajoutez pas il faut le voir que sur 12 tirs quand vous tirez 12 fois vous faites des tirs sur du 5 plus avec une relance de 1 vous êtes quasiment à 6 tirs de plus donc quasiment 50% de létalité sur la touche supplémentaire c'est énorme alors ce que j'aime bien beaucoup moi aussi avec l'exocrine c'est que tu dis des dommages de fixe ça ça fait plaisir potentiellement 3 et tu peux le passer à 3 ça ça fait plaisir et puis il y avait un truc que moi je l'ai pas mal testé comme je disais des fois on est tenté de claquer son dommage 3 sauf que quand on n'a pas la relance derrière moi je ne jouais pas chronos on n'avait pas la relance derrière on n'avait pas la fiabilisation des touches supplémentaires des fois on craque son stratagème et on se craque sur le gel d et en fait on va se retrouver à faire 3 touches ou quoi c'est dommage donc voilà aujourd'hui je pense que c'est une unité qui est réellement top méta tyrannide en chronos et qui est réellement bonne dans les autres flottruches donc voilà par contre attention ça se bloque toujours aussi facilement ça tape toujours pas bien au corps à corps donc une fois que vous êtes loqué malheureusement vous allez rester d'y rester un petit peu donc voilà mais ça reste une unité qui est très bien qui profite beaucoup du psychologuing et qui du coup va avoir un impact sur table beaucoup plus important qu'il l'avait avant globalement il n'y a pas de gros changements je pense que les raveners qui sont les guerriers de cac vont peut-être revenir en behemoth parce qu'il y a moyen de faire des choses assez sympas en les bulldoant très corps à corps on peut avoir des unités qui tapent à dommage 2 dès qu'ils font un 5 plus et qui font PA-3 et qui ont en plus plus 1 pour blesser donc là on se retrouve avec des unités qui tapent quand même fort qui valent pas un nombre de points astronomiques mais je pense qu'il y a des choses à faire avec ça je pense que les gargouilles aussi peuvent revenir parce qu'au final ils ont perdu un point c'est très dommage qu'elles ne soient pas en troupe en troupe ça aurait été vraiment exceptionnel elles sont en attaque rapide elles coûtent le prix d'un norma gaunt donc 5 points et en fait ça vous permet de jouer des gaunt de tir vous les faites faip vous claquez le stratagem rouge décorcheur pour avoir plus 1 pour blesser pour un PC vous ferez un petit peu de dégâts et derrière vous avez des petites choses à faire concernant les gargouilles vous avez une flotte ruche maison qui permet de jouer des en fait quand quand vos unités volent dans le détachement maison vous avez moins un pour leur taper dessus au corps à corps donc dans une optique de 3 princes volants et une unité de gargouilles vous pourrez très bien jouer l'espoir de gargouilles pour aller loquer des trucs au corps à corps et si vous faites des dégâts sachant que les gargouilles ont un venin aveuglant qui quand ils tuent une unité elles leur mettent encore moins 1 ce qui veut dire que pour la phase en cours quand l'unité va vous taper dessus elle aura moins 2 c'est pas dégueu par contre ça marche pas sur la contre-close adverse Justement je voulais en parler avec toi de ce qui a été intégré dans le Psychic Awakening c'est à dire les traits de flotte stuffé quoi c'est à dire bah ok tu joues plus ton bonus chronos tu joues plus ton bonus Léviathan mais tu peux choisir dans la liste qui nous est proposée dans le bouquin 2 choix de bonus Pour les flottes ruches maison en fait le souci principal c'est que selon moi ils auraient dû mettre les flottes ruches génériques Kraken Léviathan Gorgon en base à laquelle vous rajoutiez un bonus ça aurait permis de faire globalement il faut savoir que les flottes ruches c'est des normes de vrilles mais qui se subdivisent en fonction de leur adaptabilité par rapport aux ennemis qu'ils rencontrent Là ça parle fluff ça parle fluff et en fait le truc c'est que là c'est pas le cas du tout c'est à dire que vous perdez totalement votre flottes ruches vous perdez le traitement de guerre bon certains sont vraiment bons les reliques notamment Kraken on est bien content d'avoir un prince à vendre à la touche vous perdez en fait vous perdez le stratagème vous perdez tout et vous gagnez globalement que 2 bonus et globalement les bonus c'est toujours le même problème on va se rendre compte de certains trucs on va faire ah ça c'est cool sur cette unité oui mais le problème c'est que c'est pas que cette unité l'armée c'est tout et notamment qu'il y a la différence de beaucoup d'armées dans le 40 000 on peut faire des soupes de codes de détachement mais le problème c'est qu'en tyrannite c'est vachement moi j'aime pas du tout parce que l'ennui c'est que les vénanthropes que vous allez payer ils vont protéger que votre flotte ruche vous avez la fin synapse même si vos sorts peuvent se lancer sur les flottes rues différentes il faut savoir que les synapses ne couvrent que les synapses de leur flotte ruche ce qui veut dire que si vous jouez 3 bataillons avec 2 QG et bien il suffit à votre adversaire que de tuer que simplement 2 QG par exemple un prince et un brûle lord ça peut quand même mourir assez vite et bien en fait vous vous retrouvez avec un détachement qui a plus de synapses et là tout de suite c'est plus la même affaire donc moi je trouve que le tyrannite encourage à se jouer en monoflotte ruche et c'est pour ça notamment que moi je jouais mon exoride en l'éviathan même si effectivement elle est meilleure en chronos ou les gardes des ruches meilleures en chronos mais c'est pour cet aspect global de l'armée en fait donc voilà pour moi le souci on en parlera tout à l'heure avec les flottes ruches il y a 2-3 petites pépites mais je trouve que vous perdez quand même pas mal de choses c'est un peu dommage là pour moi il y a un raté à ce niveau là autant les reliques sont très cool les stratagèmes certains sont un peu trop situationnels mais certains sont cool mais globalement les flottes ruches maison c'est du raté parce que si vous jouez une armée de corps à corps typiquement vous jouez du styler vous ne pouvez pas vous passer de Kraken c'est pas possible parce que tout simplement la fissabilisation d'Advance c'est ce qui va vous permettre d'offrir votre protection si vous jouez par exemple une gunman je vois difficilement comment vous pouvez remplacer la relance des 1 de Kronos on va dire que sur du build un peu amical vous allez pouvoir rendre votre unité sympa mais ça va manquer de polyvalence sur l'armée au global je pense que je suis assez d'accord sur du jeu amical ça peut être bien parce que tu vas pouvoir changer ton adversaire t'adapter comme le nom le veut néanmoins sur du domaine compétitif ça ne pourra pas remplacer les gros c'est pour ça que je parlais des guerriers pour moi il n'y avait que 3 builds mais pour moi au global de l'armée ça va rester à peu près équivalent on ne peut pas se permettre de perdre les bonus de flotte russe qui sont quand même excellents même si les viatans c'est que un film de peine à 6 unités synapses en fait c'est trop fort sur l'armée au global c'est beaucoup trop fort le Kraken dans une liste mobile c'est impossible de s'en passer donc à mon sens il y a un problème à ce niveau là il y a un problème à ce niveau là on passe à la suite on passe à la suite alors notamment alors on va parler des ajouts de reliques de Psychic Awakening 3 il faut savoir que le collègue Sternin était assez pauvre en termes de reliques il y avait la relique réduction de 1 pour être touché au tir qui marchait très bien sur l'un prince et il y avait moi à mon sens le canon venin qui était cool mais très honnêtement c'était quand même une relique un peu gadget plus que réellement impactante sur la game c'est évident que quand un Nika vous charge vous lui faites 9 pèv c'est trop cool mais ça arrive quand vous jouez contre un Nika et ça arrive pas tout le temps donc pour moi voilà il y a 6 nouvelles reliques qui sont vraiment bien notamment la première le barbillon de résonance qui finalement vous donne vous lancez un sort de plus vous en dispélez un de plus et vous avez plus 1 pour lancer votre sort les sorts ça marche très bien sur un prince parce que votre prince va pouvoir lancer 3 sorts il en connait 3 il faut savoir que attention cette relique ne vous permet pas de connaitre un sort de plus donc ça ne marche absolument pas sur un Euro 3 si vous mettez ça sur un Euro 3 il en sera 2 sorts donc c'est rare il n'y a plus 1 si il n'y a plus 1 mais c'est un peu dommage de se priver d'un lancement de sort en plus donc vous vous retrouvez avec un prince qui dispèle aussi bien qu'un sort blanc c'est à dire 2 sorts donc c'est quand même pas dégueu et qui lance 3 sorts notamment pour moi le but de parfait c'est horreur hurlement psy et châtiment vous avez la cible que vous voulez focus vous lui mettez horreur châtiment et en plus la cible lointaine que vous avez du mal à accéder avec votre prince et votre mobilité vous l'amodissez pour moi c'est vraiment bien j'utilisais très souvent le stratagème tyrannien qui permettait de lancer un sort en plus grâce à la relique ça devient gratuit donc c'est pas mal du tout cette relique est vraiment bien sachant que le plus simple pour lancer un sort permet de fiabiliser vraiment mieux la phase de magie pour moi cette relique est vraiment bonne ok et donc on va parler d'une deuxième relique et c'est là le swarmlord volant dont je parlais tout à l'heure donc c'est l'acide zénogène donc ça remplace les cercatoxines de votre prince globalement on va le mettre sur un prince donc le cercatoxine c'est une amélioration qui donne plus 1 au dégât quand vous faites un 6 pour 4 points pour 4 points et donc là on va être vous le remplacer donc vous n'avez plus cet effet là mais tous les 5 plus que vous faites pour blesser ça fait une mortelle 5 plus et c'est là que le petit combo arrive avec le prince donc votre prince vous l'équipez full cac c'est à dire 4 rives tranchantes construyeuses vous vous retrouvez donc avec 5 attaques plus la queue 6 mais on va pas la prendre en compte relance d1 donc 2 plus relance d1 c'est quand même assez fiable vous allez avoir 5 touches quasiment tout le temps derrière vous claquez votre stratagème pour relancer les blessures et vous le jouez en behemoth en behemoth vous avez le sort qui rajoute plus 1 à la blessure ce qui fait que vous vous retrouvez à blesser la plupart des figurines adverses sur du 3 plus voire du 5 plus si c'est en durance 8 mais surtout vous mettez de la mortelle sur du 4 plus et là on commence à causer sérieusement parce que là il y a quand même de fortes chances qu'il y ait 4-5 blessures à 4 plus et donc là vous mettez déjà 4-5 mortelles direct plus les dégâts qui sont dommage 3 flats pa moins de 3 et vous pouvez même si vous voulez vraiment le rendre le truc c'est à dire le monstre vous lui mettez l'adaptation de monstre où il a plus 1 de force plus 1 en dégâts et moins 1 en pa ce qui fait que vous vous retrouvez à force 7 pa moins 4 dommage 4 et vous faites de la mortelle sur du 4 plus on est quand même pas mal en termes de l'étalité alors si on veut un prince de caque on commence à avoir quelque chose de cohérent maintenant on parle d'une adaptation d'un sort d'une flotte ruche qui est quand même pas folle c'est consommateur mais en tout cas si vous voulez un prince qui fait mal au corps à corps il y a ce bulle de là qui est sympa et après autrement sur du 5 plus globalement les princes avec force 6 ils blessent souvent sur 5 plus mais en fait dès que vous blessez vous mettez une mortelle donc c'est quand même pas dégueu j'ai quand même une préférence pour celle qu'on a vu au dessus de puissant en sort et un sort en plus c'est peut-être plus fiable sur l'ensemble de la partie mais voilà ce petit bulle de behemoth est pas dégueu donc c'est peut-être sympa petit but qui fait plaisir donc ensuite la troisième relique c'est une amélioration des armes de tir qu'un peut avoir un prince donc soit le canon étrangleur soit le canon venin bah c'est simple vous lancez pas de dé pour les cadences c'est toujours la meilleure c'est-à-dire qu'un canon venin fera toujours 3 et un canon étrangleur fera toujours 6 c'est pas trop mal maintenant je pense que ça justifie pas une relique en plus clairement il faudra mieux prendre les deux précédentes que celle-là le pathogène c'est une relique qui donne plus vite emporté à vos armes et qui vous permet une relance de touche et une relance de blesse que pour le porteur que pour le porteur évidemment alors ça peut s'envisager sur un prince full tier j'aime pas trop l'option maintenant si vous l'aimez bien c'est une relique qui peut être intéressante là-dessus parce que du coup vous avez plus de 18 de portée vous avez 26 et là c'est quand même mieux et vous avez une relance donc la relance sur 24 tiers c'est un peu anecdotique mais bon ça se prend quand même donc pour moi l'allonge de portée est intéressante que à 18 vous mettez en danger tandis que là beaucoup moins donc moi je trouve ça va être intéressant sur un prince équipé en full art à ça en full tier ouais après sur le canon venin moi je pense que si vous partiez sur un bull de canon venin il y a une flotte ruche maison cette fois que j'en parlerai tout à l'heure qui est peut-être plus intéressante que celle-là maintenant pour le full tier dévoreur ça peut être envisageable et puis on arrive toujours à la relique fion c'est la relique de merde celle-là elle a vraiment rien pour elle donc en fait c'est une relique un peu dans le même esprit que l'acide xénopathogène vous remplacez les glandes surrénales de votre personnage donc en fait les glandes surrénales c'est ni plus ni moins qu'un puissant en alven c'est un puissant en charge pour 5 points pour 5 points et donc en fait vous remplacez cet ajout-là de la glande surrénale standard par un plus indécis en charge mais vous défaussez le moins bon ce qui veut dire qu'en termes de style vous êtes presque en dessous de la base donc c'est nul à la limite peut-être en behemoth parce que lancer 3D full relanceable moi je trouve que sur une relique c'est nul clairement aucun intérêt à cette relique-là avoir en behemoth vu que vous pouvez relancer toutes vos charges vous relancez vos 3D6 c'est peut-être plus intéressant en behemoth mais franchement pour moi les meilleures sont les 2 premières celles qui rajoutent en tir et pas dégueu donc voilà avoir mieux ajouté à ça aux reliques déjà dans le codex tyrannique il y a quand même quelques petits trucs à faire maintenant donc c'est intéressant on passe sur les stratagèmes de Psychic Awakening il y en a 2-3 qui tapent à l'oeil alors il y a 2 pages de reliques de stratagèmes et il faut savoir qu'elles ne sont pas toutes bien il y en a même certaines qui à mon sens sont injouables j'ai dû faire un 200 parties en tyrannique je pense qu'il y a un stratagème je n'ai jamais pu le mettre en place c'est impossible à mettre en place c'est la sanglante distraction en fait il faut que vous tuez une unité au cac et ensuite les unités qui vous tireraient dessus à la phase demi soient moins de 6 pas de votre unité alors en termes de en termes de de restrictions je crois qu'il y a difficilement plus donc non franchement il y a des stratagèmes qui sont très anecdotiques maintenant il y en a certains qui sont cools alors le premier c'est la dévastation symbiotique donc c'est ni plus ni moins que celle qui est super bien pour l'exocrine qui vous permet de bouger et d'être considéré comme stationnaire donc ça règle quand même l'énorme problème de l'exocrine qui était un gros châssis qui ne tirait pas très loin et qui avait en plus le désavantage de ne pas pouvoir enfin je veux dire quand vous la faites vous la faisiez bouger en gros elle ne tirait pas parce qu'il y a une sushi à 5 avec que 6 tirs au lieu de 12 donc en fait vous perdez 75% d'efficacité à ce moment là autant la faire advance et voire même reclaquer le stratagème de double advance du codex tyrannide de base pour vraiment la replacer pour qu'au tour suivant elle soit réellement en bonne efficacité donc là c'est vraiment un stratagème util il n'y a aucun PC c'est très correct c'est un très bon stratagème ensuite on a parlé tout à l'heure du victor donc avec le combo de stratagème qui permet d'ignorer l'overwatch d'avoir plus ça en charge et de comboter avec un autre stratagème qui quand une unité tyrannide synapse a tué une figurine dans une unité et que cette unité vous la déclarer en charge vous avez encore un plus simple au recharge donc le victor le stratagème du victor qui permet de charger sans overwatch quand il arrive défait pour qu'il est dans un couvert à plus 1 et comboter avec un autre stratagème qui rajoute plus 1 d6 en charge vous arrivez à une charge à 3 d6 en défaussant le moins bon sur du 8 c'est un peu un petit peu letch comme optimisation mais ça passe quand même ça peut être intéressant donc il y a ce stratagème qui est intéressant ensuite il y a le stratagème béni sur les guerres tyrannides où on réduit les dégâts 1, 2, 1 donc ça sur l'impact de guerres c'est vraiment bien c'est que ça rend les loutasses beaucoup moins impactants en fait c'est une réduction pour moi c'est le combo des deux je pense que moi aujourd'hui j'ai continué à jouer 3 escouades de guerriers et donc il y en aura une qui n'ignorera pas la PA en fait celle-là elle divisera les dégâts elle réduira de 1 et au pire elle aura un catalyzer et pas les autres donc je pense que c'est quand même un très bon stratagème c'est dommage que ça ne marche pas au cac parce que les stratagèmes sur les drainotes marchent sur le cac et le team ça aurait été fort maintenant est-ce que ça aurait été broken je ne pense pas en tout cas de cause ça ne marche que au tir donc c'est toujours intéressant donc ensuite on a deux stratagèmes qui fonctionnent sur des fiabilisateurs de charge ce ne sont pas des hyper bons fiabilisateurs moi je n'aime pas trop les charges c'est en fait les deux stratagèmes qui permettent de charger à 3d6 sous condition et en défaussant le résultat de moins bon il faut savoir que le premier c'est si une unité synapse en phase de tir a tué une unité une figurine d'unité quand vous chargez cette unité de nuit vous lancez 3d vous défaussez le moins bon ça vous fait une charge un peu plus fiable mais ça ne reste pas une charge à 3d6 je trouve que c'est un peu c'est un petit peu gambol je n'aime pas trop ce genre de stratagème mais bon why not et l'autre c'est si une unité synapse est engagée au corps à corps les unités qui viendraient rejoindre ce corps à corps gagneraient encore la même chose charge à 3d6 en défaussant le moins bon c'est des stratagèmes qui valent un PC qui ne sont pas très chers mais qui me semblent quand même un peu pour moi les stratagèmes ça va vraiment être des fiabilisateurs fixes je n'aime pas du tout les stratagèmes où on relève un ICA sur 4+, où on fait quelque chose sur un ICA de plus et en fait vous payez votre stratagème et il y a une chance surtout qu'il ne marche pas et je trouve que c'est vraiment pas donc ça me fait un peu penser à ce genre de mécanisme mais moi je sais que je n'aime pas trop après une charme vraiment importante que vous ne devez vraiment pas louper bon bah vous tentez ce stratagème même pour mettre toutes vos chances de votre côté mais de manière générale je ne suis pas très fan de ce genre de stratagème et enfin le dernier stratagème qui me semble vraiment bien c'est la fissure warp en gros c'est que vous lancez ce stratagème au début de la phase magie adverse et en fait toutes les unités à 12 pas qui lanceront un sort et qui rateront leur sort là il n'y a pas d'histoire de doule ou de péril c'est dès qu'il rate le sort il prend un des 3 mortels attention il ne prend pas un péril du warp il prend des 3 mortels donc s'il meurt il ne prendra pas les effets d'une mort sur un péril néanmoins avec l'ombre dans le warp vous vous retrouvez quand même à bien souvent nerver totalement les phases de magie adverse et si votre adversaire a perdu un petit peu de points de vie ou quoi ça peut complètement lui casser son plan magique ça marchera c'est un stratagème à 2 PC ce ne sera pas hyper intéressant sur un ou deux Psycheurs mais typiquement des conclaves Thousand Sun des conclaves GK si on en revoit ça commence à faire assez mal c'est un stratagème qui est bien dans l'esprit tyrannique donc j'aime bien pour moi on va parler parce que sinon il y en a qui vont me le reprocher il y a tous les stratagèmes sur les monstres pour moi le problème des monstres tyranniques ne vient pas du fait de leur enfin pour moi vient justement du fait de leur capacité c'est que tous ces stratagèmes là en fait ça n'aurait pas dû être des stratagèmes ça aurait dû être intégré dans les datages c'est à dire que le Maloc par exemple c'est très bien mais il faut savoir qu'il y a un joueur qui sait comment ça fonctionne le contre d'une façon super simple vous allez voir un Maloc il va FEP à 2 pas d'une unité inalverse il ne pourra pas charger mais en fait il va mettre de la mortelle mais en fait c'est bien mais si vous pouvez en fait ça ne va marcher que dans des cas très situationnels et même vous allez payer un truc moi j'aime comme je le disais tout à l'heure pour moi les stratagèmes ce sont des stratagèmes qui doivent enfoncer et là en fait vous allez simplement payer des points pour que vos unités merdiques deviennent merdiques plus voilà donc c'est chiant en fait et pour moi c'est un peu le cas de toutes les unités dans tous les buffs on va dire de ce Psychic Awakening au niveau des monstres c'est qu'en fait ouais vous avez des trucs bien mais c'est toujours un petit peu balancé par le profil même si il y a le le stratagème du Malceptor qui peut être pas dégueu autant le Malceptor je n'aimais pas du tout cette fille autant là elle a un stratagème pour 2 PC en bulle autour sachant que c'est je ne sais pas si ça sera faqué mais c'est les unités amis donc ça veut dire que ça marche sur d'autres flottruches sur d'autres flottruches mais aussi sur dans un tournoi admettons où les alliés peuvent interagir ensemble vous pouvez commencer à mettre des moins 1 à la force sur des espèces marines à côté ça peut être assez curieux comme mécanisme ça ne marche pas que sur les figurines amis donc tout ce qui sera amis sera protégé typiquement je vois bien ça pourrait très bien marcher sur des aberrants c'est pas mal après 2 PC c'est un peu cher mais ça permet d'avoir tout ce qui va vous tirer dessus va avoir moins 1 en force donc c'est pas mal maintenant il faut faire attention parce que moins 1 en force ça va vous protéger globalement de pas mal de choses mais pas tout et en fait moi je pense que quand quelqu'un verra ce genre de choses il va en fait il va séquencer ses cibles autrement pour que son efficacité reste au top et 2 PC c'est cher vous allez utiliser ça souvent tour 1 probablement tour 2 c'est 4 PC en moins mais 4 PC ça fait beaucoup dans une liste donc pourquoi pas après why not c'est un stratagème qui est intéressant qui a le mérite de faire revenir le malceptor devant des tables parce qu'on ne le voyait jamais why not mais je trouve que ça aurait mieux fait d'intégrer cette règle là dans son datashit et aller à la limite créer un stratagème qui ferait qu'il faisait moins en blessure un peu comme le Shadow Seer par exemple des Arlequins là 2 PC j'aurais compris là pour le coup c'est un peu il y a toujours cette histoire de pas assez avec les monstres c'est soit il n'y a pas assez d'attaques soit ça touche pas assez bien soit l'effet est trop aléatoire et pour moi c'est ça le problème des monstres globalement on peut tout résumer à ça pareil c'est toujours comme on l'a dit par rapport à un contexte hyper compétitif c'est évident que contre votre pote qui joue Space Marine paquet vous allez vous éclater à envoyer vos 3 maloks qui vont foutre de la mortelle partout mais dans une optique compétitive ça ne fonctionnera pas donc non voilà voilà pour ça on a fait le tour des stratagèmes alors les flottes ruches du maison pour moi il n'y en a globalement aucune qui est sauvée moi je te le dis quand j'ai vu le truc genre tyrannique je voulais quand même et c'est une des premières choses que j'ai regardées c'était les flottes ruches stuffées et j'étais déçu franchement j'étais déçu quand j'ai vu les bonus moi je m'attendais vraiment à un truc un peu comme ils ont fait pour l'Espace Marine je trouve ça génial ils ont repris en fait on garde le chapitre mère en fait donc on aurait gardé pour les tyrannies Léviathan, Kraken et après on pouvait mixer un peu et quand on retrouvait dans les flottes ruches enfin les flottes ruches les chapitres maison il y avait toujours la petite relance Salamanders bon on n'avait pas l'Union Europé à moins il y avait toujours le désengagement il y avait toujours en fait un truc qui permet de rattacher moi je voyais je voyais assurément un Finopen à 6 et un petit truc à de côté à piocher et là en fait il y a 1000 Finopen et ben non donc c'est un peu non franchement les flottes ruches maison pour moi il y a quelques trucs sauvables notamment une je vois très bien un suprême commande de 3 princes qui sont quand même des unités correctes auxquelles on mettrait le trait de maisonnée qui permet d'avoir moins un pour être touché au corps à corps qui est quand même pas dégueu sur des princes tyrannides et de leur mettre l'espèce de relance Salamanders ce qui en fait c'est même mieux enfin c'est mieux c'est moins bien mais en fait c'est cool en fait c'est vous les unités synapse et les unités autour gagnent une relance de touche blessent quand elle tire cac overwatch donc en fait sur votre prince ça vous permet d'avoir une relance en tir enfin tir touche blesse et une relance au cac touche blesse c'est quand même pas dégueu sachant qu'en plus vous avez la protection du moins un à la touche je pense que c'est pas mal notamment avec des canons des canons venins vous jouez 3 canons 3 canons venins sur 3 princes en fiabilisation vous êtes quand même pas mal parce qu'en fait vous allez à partir du moment où D3 va être lancé ce sera votre nombre de blessures parce que vous êtes à force 9 donc vous touchez tout à 3 et vous blessez tout à 3 quasiment et en fait avec une relance en stable vous êtes si vous faites 2 tirs vous allez avoir 2 blessures au résultat donc c'est quand même pas dégueu maintenant pour moi c'est le genre de truc qui est bien mais dans ce cas là vos princes sont pas en couvert avec les venanthropes ou alors il faut jouer en plus des venanthropes mais partant de là après vous pouvez éventuellement jouer des tiranofex par exemple qui font 2 phases de tir séquencées donc en fait vous faites une première phase de tir à 3 tirs sur le canon pâleur le canon le canon briseur le canon briseur vous faites 3 tirs une relance touche une relance blesse après vous faites le deuxième tir une relance touche une relance blesse ça peut être pas dégueu mais le problème c'est que ça va marcher que sur des unités très situationnelles enfin très ciblées du connex et ça marchera pas sur le global maintenant je pense que le suprême commande prince ça peut s'envisager pour le coup à tester à tester n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires de la vidéo si vous avez testé les trucs ou si vous avez aussi votre propre envie à donner les amis donc voilà pour moi les flottes rouges maison sont une déception parce que clairement je m'attendais vraiment à de nouvelles mécanismes de jeu qui combattrait bien qui offrirait de nouveaux styles de jeu et malheureusement on ne l'a pas on va rester sur les flottes rouges un peu basiques qui sont bien par ailleurs ils seront pas mal du tout mais je m'attendais à un peu de nouveauté à ce niveau là surtout quand j'avais fait un bon boulot vis-à-vis d'espèces marines vis-à-vis de ça c'est dommage que les tyrannines n'aient pas eu ce traitement là maintenant c'est comme ça on s'en contentera voilà ben on va passer maintenant aux adaptations d'unités on a donc deux sortes en fait ça fonctionne comment quand votre seigneur de guerre est tyrannique vous pouvez lui priver de son traitement de guerre et donner un bonus à une unité donc soit un monstre trois unités d'infanterie donc les bonus sont séparés entre un tableau monstre un tableau d'infanterie et en plus de ça vous avez un stratagème utilisable une fois par partie ce qui fait qu'au maximum vous pouvez buffer que deux unités ça c'est un peu dommage aussi je trouve que ça aurait été bien d'avoir un buff de trois unités ou voire même qu'il ne soit pas je dis ça parce que tu joues trois packs vous étiez à l'Ide Warriors oui mais complètement même qu'ils ne soient pas limités en fait qu'on puisse les claquer les reliques Space Marine aujourd'hui sont plus limitées sauf par le nombre de PC je pense que ça n'aurait pas été scandaleux que ça soit le cas ça ne l'est pas tant pis mais on va il faut le savoir donc il y en a vraiment des pas mal moi ce que j'aime beaucoup déjà c'est que ce n'est pas à inscrire sur votre liste d'armée c'est à dire que vous pouvez l'adapter à votre adversaire typiquement vous jouez contre du Space Marine moi je joue des guerriers à partir du moment que c'est moi qui joue et bien forcément mes guerriers vont avoir enfin deux de mes packs vont avoir ignore PA-1-2 voilà ça c'est stable sauf que la partie d'après je joue contre un démon démon par exemple il y a soit de la PA-3 avec les son itiner soit pas de PA ou vous pouvez bien appeler la PA-2 sur les serres des princes etc mais globalement c'est assez situationnel et bien moi typiquement je rentrerais plutôt avec mes deux princes volants l'adaptation qui donne en fait quand vous tuez une figurine dans une unité au tir avec un des princes qui ont ces adaptations là vous mettez en fin de phase de tir des trois mortels et bien en fait vous allez grignoter petit à petit notamment par exemple on pense sur des orbes les loutasses vous mettez tous vos tirs dessus si votre prince avec ses douze tirs il parvient à tuer un loutasse malgré le gros shield et bien à la fin de la phase de tir les loutasses prendront des trois mortels supplémentaires c'est pas dégueu franchement moi je trouve que c'est intéressant ces adaptations là il y a pas mal de choses à faire on va en parler rapidement donc pour moi il y a la résistance accrue qui est vraiment super forte sur plein d'unités il y aurait la PA-1-2 sur une unité d'infanterie c'est vraiment super fort c'est fort sur les guerriers bon ça c'est vraiment ça se voit c'est très fort mais ça marche à mon avis assez bien sur les gymnastillers aussi pour par exemple leur protéger un tour 1 où ils prendraient un peu la foudre des wyvernes des choses comme ça qui peuvent avoir des PA-1 sur des 6 ou des choses comme ça ou même des Thunderfire en fait donc pour moi il y a vraiment des choses à faire avec ça donc globalement si en face il y a de la PA il faut bien évaluer ça ne sert à rien de claquer ça si votre adversaire n'a qu'une unité il faut savoir un peu l'armée en face ce qu'elle peut faire ou si l'adversaire a des possibilités d'améliorer ses PA ou des choses comme ça il faut faire attention mais ça peut être quand même un investissement intéressant en fonction de votre adversaire après vous avez le réseau sur et nœud qui permet de consolider 2d6 c'est pas mal sur le papier maintenant il faut faire attention c'est une conso ce qui veut dire que vous restez vous ne pouvez pas vous éloigner de la figurine la plus proche et en fait les 2d6 malheureusement alors il y a dans les traits spécifiques de flotte ruche il y en a un qui te dit que tu n'as pas besoin de consolider vers l'unité la plus proche donc on se doute que les joueurs le joueur qui va aller chercher ça va venir chercher sur son unité mais la conclusion aussi c'était que on gardait nos flottes ruches initiales donc voilà effectivement en fait cette 2d6 de conso va nécessiter énormément d'anticipation sur ton positionnement à la fin de ta phase de charge après ça dépend beaucoup de l'adversaire aussi parce que c'est bien de vouloir tout lock mais par exemple si vous loquez je ne sais pas moi des histoires de GI en 4 à 1 vous en loquez 4 à 5 en fait vous êtes content ça ne va pas tirer mais ça va vous taper sur la tronche assez sévèrement et Marines aujourd'hui ça ne marche pas vous ne pouvez pas vous loquez sur 3-4 unités d'intercepteurs ce qu'ils vont vous démolir donc il faut faire attention à ce genre de trick ça va bien marcher sur les taux les choses comme ça qui ne tapent pas mais il faut faire attention quand même parce qu'à trop se loquer on finit par être grappillé après non mais c'est vrai c'est un problème à trop se loquer on peut se faire dévoiter c'est vrai donc voilà après il y a le camouflage dynamique donc pour moi clairement ça c'est vraiment vous jouez jambes mou en gueule et bien clairement vous avez des guériens de plus si vous êtes amoureux de Jumanji et que vous aimez et que vous m'en voulez que je dise Jumanji et pas jambes mou en gueule ben en fait si ça vous plaît et que vous faites du résultat avec tant mieux mais moi en tout cas mon ressenti à moi c'est que ça ne va pas dans mon style de jeu et pas dans la vision que j'ai du Guerre et Tyrannine c'est un peu dans la méta en plus il y a beaucoup d'armés qui ignorent le couvert c'est dangereux et enfin la dernière il y a la réaction foudroyante ça par contre j'aime beaucoup c'est typiquement vous donner à une unité une intervention héroïque à 6 et il faut savoir que ce n'est quand même pas des lieux du tout parce que quand vous faites charger ou impacter par des choses quand vous dites ça à votre adversaire au début de la partie bien souvent il l'oublie pendant la partie et en fait bouffer une intervention héroïque quand on ne l'a pas prévu ça peut réellement plier la game c'est à dire que vous vous retrouvez à vouloir impacter quelque chose dans le but d'impacter autre chose derrière et en fait vous ne pouvez pas taper sur cette unité là parce qu'elle a chargé et vous faites avoir donc c'est dangereux c'est vraiment dangereux ce genre de choses donc c'est intéressant ça le combo bien avec le trait Kraken aussi qui permet de faire la même chose d'avoir une anticipation et de taper avant en même temps qu'une unité qui vous a chargé donc c'est pas dégueu dans une optique un peu de contre-offensive je pense qu'il y a des choses à faire maintenant c'est pareil c'est à tester c'est à mettre en place parce que sur le papier ça a l'air pas mal maintenant si l'adversaire connait il va réussir à s'en prémunir mais attention une intervention héroïque à 6 c'est quand même pas évident à éviter quand même sur des gros pas qu'en plus qui ont tendance à moi je vois bien ça être rendu sur des brûles qui sont infanteries et qui au final ont fait des interventions héroïques à 6 et en fait vu qu'on le disait tout à l'heure c'était très fort ça peut complètement péter l'unité en face qui a voulu vous charger et en fait la retourner et je pense que ça peut être des petits tricks intéressants voilà à voir donc voilà pourquoi pas ensuite on va passer au monstre et là je trouve qu'il y a vraiment des choses sympas pour le coup il y en a une qui donne une 1 vue à 5 à un monstre donc ça pour le coup j'aime pas trop parce que l'1 vue à 5 je trouve que c'est un peu trop lèche par rapport à une 1 vue à 4 une 1 vue à 4 l'adversaire va vraiment se dire ah ouais là ça peut craquer et tout bien évidemment là tout se fait l'ancé 6D vous faites 4-5 ouais bon c'est cool mais en fait ça arrive pas assez souvent pour que ça soit réellement rentable en fait au niveau de l'art mais il faut savoir comme on l'a dit tout à l'heure on s'est limité à 2 adaptations et en fait 2 adaptations vous pouvez pas vous permettre de prendre des trucs qui vont pas marcher quoi donc why not mais moi je suis pas fan je suis pas fan là ça plus à 4 je suis pas fan non plus effectivement ouais ça aurait été une 1 vue à 4 on aurait peut-être négocié mais là 1 vue à 5 c'est trop faible ou alors il aurait fallu que ça soit un puissant en 1 vue sur une unité existante on arrivait à un soir mort à 3+, 2+, au 4 ça aurait été pété rien qu'un prince en 1 vue à 3 ça aurait été cool mais là clairement il y avait réflexion là pour moi il n'y a pas réflexion c'est clairement pas bon ensuite il y a les munitions voraz donc c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est qu'une de vos unités a tué donc un monstre a tué une unité ennemi une figurine ennemi bah l'unité va prendre détroit mortel à la fin de la phase de tir sachant que c'est pas en fonction de l'arme c'est en fonction de la figurine c'est à dire que même si votre figurine s'incarne bah elle mettra qu'un détroit mortel sur une unité qu'elle a ciblée et où une figurine est morte bah moi ça j'aime bien parce que sur la longueur de game ça peut quand même grignoter des PV notamment sur les démons qui ont beaucoup d'invue et là en fait si systématiquement on voulait grignoter et bah en fait ça finit par faire un peu de dégâts c'est pas mal moi je trouve que c'est pas mal du tout donc voilà ensuite il y a la digestion accélérée et ça j'adore c'est un truc que j'aurais trop aimé voir dans le codex tyrannide notamment en traite il en de l'hier ou quoi donc là je suis contente de la retrouver dans ce truc là en fait c'est pas compliqué quand votre monstre va tuer quelque chose il va bouffer de la bestiole ça franchement j'aime beaucoup parce que on parlait tout à l'heure du prince foubkak on peut très bien mettre ça sur un swarmland et là franchement un swarmland sur une armée qui aurait pas beaucoup de tirs si vous arrivez à envoyer votre swarmland dans la tronche de l'adversaire il va récupérer quasiment assurément 3 PV par tour et en fait là pour s'en sortir ça va devenir vraiment pénible parce qu'un swarmland à 3 plus au cœur à un corps c'est compliqué à sortir mais quand en plus il récupère des PV sachant qu'on n'oublie pas il y a le stratagème à 2 PC du codex tyrannide qui permet de redonner des 3 PV là votre machin ça devient il se hille assez proprement ça j'aime beaucoup ce truc là donc à mon sens c'est vraiment quelque chose de sympa c'est un truc qui doit être très cool à jouer en plus je l'ai déjà essayé c'est très sympa ensuite il y a l'amélioration synaptique alors ça j'aime pas du tout en gros vous donner un synapse à une de vos unités qui ne l'est pas forcément sinon ça n'a aucun intérêt et au début j'ai vite fait penser à un truc et puis en fait je me suis dit non j'ai pensé qu'en mettant synapse on allait pouvoir donner l'ombre dans le bois mais en fait non c'est de deux règles séparés donc vous ne pouvez pas donc ça aurait pu être cool typiquement sur des choses qui ne le sont pas un malloc par exemple qui arrivera en FEP et qui mettais une bulle la bulle de 12 plus voilà mais en fait ça ne marche pas donc en vrai je ne vois pas l'intérêt il y a un autre truc on parlera tout à l'heure d'un truc que je ne comprends pas l'intérêt de la chose mais en tout cas ça pour moi ou alors il y a un truc que je n'ai pas vu mais globalement je ne vois pas l'intérêt donc si vous avez vu quelque chose avec cette adaptation là n'hésitez pas à le mettre en commentaire GameSource Shop si vous nous regardez n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour vous expliquer comment on doit jouer ça service après-vente s'il vous plaît comment on doit jouer ça parce que là je ne comprends pas trop l'intérêt et enfin la dernière qui est très cool donc c'est Timer Trier donc vous lui donnez une arme de cac une arme par contre attention c'est une seule arme et vous donc on évite de mettre ça sur la queue d'un prince évidemment et en fait vous gagnez plus ça en force plus ça en PA et plus ça en dégâts et là en fait c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet d'avoir un Swarnlord dommage 4 à force 9 ça commence à devenir pas dégueu sur l'Ika par exemple pour vraiment enfoncer le cercueil et en mettre des coups de clou dans le cercueil pour les faire disparaître mais globalement il y a vraiment des choses à faire tout à l'heure par exemple il y a des reliques qui donnent plus ça en force notamment des sabres enfin des sabres ou des griffes je ne sais plus en Behemoth qui donnent déjà plus ça en force et donc là vous arrivez à un plus 2 vous arrivez nativement à un prince en force 8 c'est pas dégueu enfin je pense que rien qu'en fait à force 7 c'est un palier qui est intéressant c'est un palier hyper intéressant pour chercher les avions c'est surtout en fait pour les avions les véhicules parce qu'en fait l'avion Eldark à Endurance 6 vous allez blesser beaucoup plus facilement enfin je trouve que c'est un palier qui est cool et vous allez pouvoir attaquer tout ce qui est Prédator, Rhino franchement c'est intéressant je trouve que c'est une vraie relique sympa ça vous permet d'avoir des princes un peu plus offensives en termes de cac et là on peut arriver à des princes à dommage 5 par exemple avec les sacatoxines plus ça on est quand même pas mal donc moi je sais que j'aime bien j'aime bien cette adaptation là donc c'est une bonne chose et donc on en a fini pour les adaptations les pouvoirs psy les pouvoirs psy alors là pareil je suis un peu déçu il y en a des très bons mais ils sont dans les flottes ruches moyennes à l'exception de Chronos qui est vraiment bon mais globalement je trouve que ils auraient mérité un autre domaine finalement que tout le monde puisse piocher dedans vous jouez des flottes ruches maison vous ne pouvez pas les jouer donc c'est dommage je trouve c'est un peu dommage donc il y a pour Behemoth donc c'est la fin insatiable donc c'est le stratalème enfin le sort dont je parlais tout à l'heure qui rajoute un plus 1 pour blessés c'est franchement très fort j'ai parlé du combo sur le prince tout à l'heure avec les sacs à toxines améliorés mais il y a aussi le combo avec les gênés stylaires qui vont faire du coup de la paix à moins 4 sur du 5 plus j'ai aussi vu des gens dire que les gênés stylaires avec sacs à toxines c'était cool mais non c'est nul en fait je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait il faut savoir que le séquençage des dégâts quand vous tapez avec vos gênés stylaires vous lancez toutes vos blessures d'un coup forcément c'est l'adversaire et ça il faut le savoir qui détermine l'ordre d'attribution des blessures c'est à dire que si vous affrontez du primariste qui est en gros la cible des gens qui ont mis ce trix en place et bien en fait vos dégâts 2 et vos dégâts 1 sont séquencés en même temps ce qui veut dire que c'est l'adversaire qui va choisir en quel ordre il est fait donc il va d'abord prendre les dégâts 1 et après il prendra les dégâts 2 ce qui veut dire que vos dégâts 1 seront transformés en dégâts 1 vos dégâts 2 seront transformés en dégâts 1 donc à mon sens payer 4 points sur des stylaires pour ça c'est pas terrible par contre c'est intéressant sur le puissant en force enfin le puissant pour blesser sur les serres performantes qui vont du coup vous déclencher leur effet PA-3 sur du 5 et ça c'est vraiment pas mal du tout et il y a beaucoup de choses après la question c'est est-ce que t'as envie de perdre le Kraken sur tes stylaires pour les passer en BMW c'est pour ça que je trouvais les Ravenneurs pas mal parce que justement eux ont leur mobilité qui leur permet de se passer de Kraken et donc du coup de pouvoir chercher ce genre de traits enfin de sorts et qui peut les rendre intéressants c'est-à-dire que les Ravenneurs ont aussi accès aux serres performantes et donc du coup vous vous retrouvez avec le même build de les stylaires sur eux donc franchement je trouve que ça c'est vraiment en fait c'est un vétéran de la longue guerre c'est vraiment un mécanisme qui est très fort d'améliorer les blessures donc clairement c'est fort maintenant honnêtement Bémod je trouve que c'est pas une flotte ruche qui est hyper intéressante parce que le bonus est franchement pas terrible on aurait une relance c'est un peu comme l'orque où on relance un des dés ou les deux ça serait vachement bien là vous êtes obligé de relancer l'intégralité du jet je trouve que c'est un peu l'edge et honnêtement le stratagème Bémod est pas dingue en gros vous mettez une mortelle sur un 2 plus si votre monstre charge ou vous prenez le nombre de figurines engagées et vous lancez un dé sur un 6 vous mettez des mortelles c'est pas hyper intéressant donc je trouve que la flotte ruche est pas dingue maintenant ce sort est cool dans une optique offensive donc why not après il y a Kraken à pas synaptique donc là en fait ça vous permet de maudire une unité et en fait les unités qui vont charger cette unité auront une relance des charges donc c'est pas dégueu vous vous retrouvez vous reprouvez avec une fiabilisation des charges en Kraken il faut savoir que il faut savoir que moi je joue beaucoup Kraken et très sincèrement c'est rare d'avoir besoin de fiabiliser sa charge en Kraken c'est ça on en a pas réellement besoin maintenant il faut voir qu'en tyrannine on a pas 3-4 domaines de magie on en a que un donc bien souvent quand on commence à jouer un Stormland un prince deux broules en fait on se retrouve avec des doubles donc parfois c'est intéressant d'avoir un personnage qui a ça histoire de pas se retrouver on catapulse ses stylers on a une charge à 4 et ah bah j'ai raté ma charge ah bah j'ai perdu non mais voilà c'est ça en fait ça vous prémunit du craquage entre guillemets c'est moyen moins effectivement je pense que Kraken n'en a pas réellement besoin maintenant c'est un petit sort en plus qui peut être intéressant je sais pas votre Stormland vous avez raté votre déferlande par exemple vous voulez vraiment contacter le truc c'est une charge à 7 c'est une chance sur 2 là vous êtes avec une relance vous êtes quand même un peu mieux donc ça peut être un ajout intéressant sans que ce soit réellement fort après on va parler de Gorgon alors vous améliorez la PA de 1 sur une unité c'est pas dégueu bon vous gagnez moins en PA c'est moins bien qu'une doctrine Space Marine effectivement la comparaison elle est tellement violente effectivement ouais mais en vrai c'est pas dégueu vous gagnez un plus après ce qu'il y a des gens qui jouent Gorgon vraiment tu crois bah si il y en a qui doivent jouer Gorgon mais non objectivement c'est une relance des 1 la touche je crois est-ce qu'ils ont une page Facebook les gens qui jouent Gorgon je sais pas ils devraient un groupe Facebook non mais en vrai Gorgon je pense que c'est une flotte qui peut peut-être s'envisager en amical parce que je crois qu'une relance des blesses c'est ça il me semble c'est Hydra qui fait une relance des touches quand on est supérieur en nombre mais une relance des blesses de 1 c'est pas dégueu mais est-ce que c'est intéressant sur une flotte ruche à mon sens le trait le sort est pas dégueu c'est en PA moi je trouve que dans les sorts le mieux c'est le chronos ah mais clairement c'est clair on parlait des touches comme ça ça sera fait mais clairement le mieux est chronos pour moi c'est chronos avant j'aimais pas aujourd'hui il y a vraiment débat à cause de ce sort là après il y a Jumanji donc c'est quand une unité arrive en FEP vous maudissez l'un des psycheurs qui est sur table admettons il maudit une unité qui est sur la table et en fait les unités qui arrivent en FEP vont avoir une full relance des touches sur cette unité là c'est pas mal dans une optique d'Alpha Strike maintenant pour arriver des FEP pour arriver des FEP ouais et le problème c'est qu'en Jumanji en fait vous n'avez pas de fiabilisation de charge à ces niveaux là donc c'est bien pour du tir typiquement vous voulez arriver avec une impact de guerrier vous avez une full relance des touches c'est pas dégueu maintenant on est plus dans l'ordre du situationnel que réellement impactant à mon sens là dessus carrément sachant que ça ne marche pas tout rien parce qu'il faut que ce soit une unité qui arrive des réserves donc théoriquement ce sera que tour 2 mais j'aime pas trop franchement c'est un sort que tu vas pouvoir jouer tour 2 ou tour 3 ouais c'est ça moi je ne suis pas hyper fan de ce sort après Hydra c'est ni plus ni moins que stratagème sans caustique à distance à 6 pas c'est à dire que les unités figurines les figurines à 6 pas du lanceur de sort donc c'est les figurines attention à 6 pas c'est à dire qu'en fait on n'a pas énormément qui vont mourir donc il faut bien que vous retirez celle là donc vous allez perdre vos effets de bulles en plus forcément quand vous retirez toutes les figurines à 6 vous perdez vos bulles donc c'est un peu dommage et en fait vous lancez un dé sur chaque fuine des figurines qui a été tuée sur un 6 vous mettez une mortelle à l'ennemi le plus proche c'est cool ouais c'est clair non c'est merde et puis on arrive au truc cool donc en chronos tempête synaptique donc là c'est vraiment fort pour le coup vous lancez ça se lance à 6 à 12 pas je crois c'est ça à 12 pas du psychère c'est pour ça que le neurotrop est bien parce que votre tu le gardes en backline tu le gardes en backline donc pour le coup tu n'as pas vraiment intérêt à jouer un broodlord mieux jouer un euro qui sera caché qui va lancer son sort qui aura la fiabilisation d'un relance d1 et en fait là vous vous retrouvez avec un vous lancez ça sur une exocrine sur du guerrier tyrannide chronos et donc en fait tous les 6 plus modifiables donc par les modifications va faire une touche en plus pour chaque 5 plus enfin 6 5 s'il y a du modification et franchement c'est très fort pour avoir fait quelques stats en fait en guerrier en fait quand on va avec des guerriers tyrannides quand on fait 18 tirs de crash mort en fait en sans relance sans rien vous êtes à douche-touche et bien là en fait vous allez être à 18 touches donc en fait vous gagnez 30% de létalité de létalité en plus sur les crash morts et tout à l'heure comme je l'ai dit sur les étrangeurs c'est encore plus fort donc franchement c'est cool et sur l'exocrine c'est encore plus fort donc franchement ce sort est vraiment bien à mon sens avant je ne me posais pas du tout la question de savoir est-ce que je joue un petit détachement chronos aujourd'hui il y a vraiment débat parce qu'à mon sens le détachement chronos ou la patrouille chronos c'est peut-être un peu dommage de jouer une patrouille on ne gagne pas de PC maintenant à un PC prêt pour jouer un fer de lance parce qu'il n'y a pas débat un euro un pack de guerriers un tyrannide prime et une exo franchement je pense que c'est assez solide comme build et puis l'avantage c'est que les deux vont comboter assez bien entre eux parce que les guerriers tyrannides vont protéger un petit peu vont faire un peu de cac et puis quand votre exocrine va mourir en fait vous aurez une autre cible et inversement si vous gagnez et meurs dès que l'un des deux est mort ça ne marche plus donc c'est un peu dommage il vaut mieux mettre les deux donc voilà moi je trouve que c'est toujours pareil la magie je trouve qu'elle est bien objectivement le domaine est cool mais il aurait fallu que ça soit général à tout le monde exactement c'est ça le fait qu'il rigidifie ça avec ce sort là n'est valable que pour cette flotruche là encore une fois on est sur la même difficulté qui est de se dire il va falloir qu'on se focalise que sur cette flotruche que sur cette unité et tu peux pas construire une liste autour de ça ou du moins t'as pas une liste compétitive ouais moi typiquement les espèces marines ont des codex des domaines psychiques c'est pareil mais en fait ça joue pas sur la liste d'armée ça joue sur des choix j'aurais bien vu typiquement le domaine de base pour tous les tyrannites et par exemple un domaine qui serait donc ces sorts là que sur les princes le swarmland par exemple qui serait en contact direct et situé sur la ruche donc un domaine un peu plus offensif ça aurait été cool maintenant là franchement pour moi il y a Kronos qui est bien il y a le Behemoth qui est pas mal dans un Bull Behemoth Kraken why not et les autres c'est quand même un peu du KK voilà après franchement pour moi Psychic Wrecking le gros raté pour moi c'est l'histoire des flottruches maison j'aurais vraiment aimé qu'on garde le rattachement aux flottruches de base où là effectivement même sans avoir le bonus mais rien moi j'aurais préféré qu'on garde sa flottruche maison qu'on garde Léviathan et qu'on ajoute un bonus et qu'il nous fait garder Léviathan c'est pas le cas à mon sens ça plie un peu dans l'oeuf le concept de flottruche maison c'est dommage et surtout que dans un même bouquin où en plus le bouquin fait une centaine de pages il y a 7 pages sur les tyramides et si vous en jouez 2 il y en a une qui est pas jouable parce que du coup vous jouez des flottruches maison il y a 2 pages si vous les jouez vous pouvez vous asseoir sur les sorts ça n'a pas de sens c'est hyper dommage donc non voilà après comme je l'ai dit au début à mon sens il y a vraiment des choses intéressantes je pense qu'il y a cette adaptabilité des listes typiquement on joue pas à un truc où ok bah là mes guerriers ils sont comme ça ah ouais là t'as de la PA-2 ah ouais t'en as pas mal et bah tiens je vais te l'ignorer ça c'est cool ou à l'inverse t'as pas de PA-2 bah c'est pas grave j'ai d'autres outils pour t'embêter un peu plus j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les adaptations d'unités je suis un peu déçu qu'on puisse pas le spammer plus que deux fois surtout que ce qui est un peu dommage c'est cette perte du traitement de guerre parce que même si les traitements de guerre sont pas exceptionnels en tyrannide c'est toujours plaisir d'avoir un traitement de guerre bah ouais c'est toujours cool d'avoir son traitement de guerre un peu burné et tout et je trouve que c'est un peu dommage pour l'identifier moi je sais qu'on va me prendre pour une dingue mais je m'identifie au tyrannide je me dis que c'est moi qui ai les contrôlé et tout et je sais pas mon traitement de guerre c'est un peu la figurine un peu emblématique et je trouve que lui enlever son traitement de guerre ça lui fait perdre un peu de charisme en tout cas il y a de quoi faire pour les joueurs tyrannides il y a de quoi faire pour les prochains mois merci beaucoup à toi Aimé merci à toi de m'avoir invité surtout d'avoir moi c'est ça qui est super intéressant c'est le partage d'expériences de joueurs de joueuses donc ça c'est vraiment une vraie plus value si vous aussi vous souhaitez interagir avec Commodore TV si vous voulez partager j'ai beaucoup de retours de joueurs qui aimeraient aussi éventuellement pouvoir amener leur analyse n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à nous contacter pour ça vous nous rejoignez sur Facebook sur Instagram vous pouvez nous contacter si vous n'êtes pas abonné il faut le faire les amis avec la petite cloche de notification il faut mettre le pouce bleu des familles il faut lâcher les commentaires comme d'habitude ça ne change pas c'est toujours la même équipe c'est toujours la même équipe qui gagne et donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu merci à toi merci à toi vous étiez sur la Warhammer Academy 3 et j'espère qu'on se reverra très vite pour la Warhammer Academy 4 au plaisir de se retrouver autour d'une table de jeu mais on n'a jamais joué ensemble il faut qu'on joue ensemble c'est vrai avec plaisir je vous souhaite à tous une bonne fin de journée à plus allez à plus ciao 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 ciao